Après le logement, les transports sont le deuxième poste de dépenses des ménages et le premier émetteur de gaz à effet de serre en France. Et pourtant, Sébastien admire sa voiture. Il l'aime, il l'adore. Et ce n'est pas le seul. Il y a Marie, sa femme, Sophie, leur fille aînée, Anthony, son petit ami, Nadia, la meilleure amie de Sophie. Avec ses voisins et les voisins de ses voisins en région Centre-Val-de-Loire, il possède 1 306 704 voitures, seulement utilisées 8% du temps et généralement en même temps. Savez-vous que les déplacements des salariés de la région Centre-Val-de-Loire représentent chaque jour 407 fois le tour de la Terre ? Osez mixer les moyens de transport à votre disposition pour gagner sur tous les plans. Tenez, Sébastien va chez le boulanger. C'est l'occasion d'une petite balade de santé. Son corps lui dira merci. Marcher 30 minutes par jour augmente l'espérance de vie de 2 à 9 ans. Hum, de le savoir, cette baguette est encore meilleure. Depuis qu'il habite à la campagne, Hassan travaille dans un télécentre près de chez lui un jour par semaine. Le reste du temps, il fait du covoiturage. C'est plus sympa et bien plus économique avec les frais partagés. Il se garde dans un parking relais, prend le tram et il a du temps pour lire les nouvelles. Depuis qu'elle pratique l'autopartage, Karine ne s'est jamais sentie aussi libre. Plus de voitures à entretenir, de places de parking à trouver et des économies significatives. Maintenant, elle se fait livrer ses courses et ne jure plus que par son vélo. Et si elle doit voyager plus loin, elle s'arrête d'abord sur jvmalin.fr pour trouver la meilleure combinaison de transports en commun. Alors, sans plus attendre, composez vous-même votre menu transport.